dit que l'alsacien ne s'écrit pas, effectivement, je l'ai souvent entendu. Eh bien, aux gens qui disent ça, on peut leur répondre qu'en 2003 a été créée la première Wikipédia en langue régionale dialectale, et c'était l'alsacien. Donc, voici l'URL, ALS, Wikipédia, ORG. L'année suivante, en 2004, ça a été élargi à l'alémanique, et on voit dans la liste des langues alémaniche. Alors, pourquoi cela ? Pourquoi être passé d'une Wikipédia en alsacien à une Wikipédia alémanique ? Alors, il y a plusieurs raisons. Déjà, c'est une approche plus scientifique, parce que l'alsacien, c'est de l'alémanique dans tout ce qui est vert, et du francic plus au nord dans ce qui est bleu. Donc, Wikipédia, on sait bien que c'est organisé par langue et non par région ou pays. Donc, c'était très logique de faire une Wikipédia alémanique. Et autre chose, l'alémanique, on voit que, je n'ai pas de pointeur, mais l'alsac, c'est le tout petit coin en haut à gauche. Donc, c'est petit, et l'air alémanique, c'est nettement plus grand. Donc, on a plus de contributeurs, une communauté plus active et nettement plus de variétés dialectales, parce que chaque couleur, c'est un dialecte, une variété, enfin, une grande famille dialectale. À l'intérieur, il y a aussi des variantes. Voilà. Alors, ce dialecte alémanique, il est parlé dans six pays. C'est vaste. France, l'Alsace, l'Allemagne, le pays de Bade, la Suisse dans sa partie alémanique, un petit bout de l'Autriche, le Liechtenstein, et un tout petit bout de l'Italie. Je vous donne le ratio des variantes géographiques dans cette Wikipédia alémanique. Donc, ce sont les chiffres actuels de 2017. La Suisse, 50%, un peu plus que 50%. L'Allemagne, 32%, 100,5%. La France, presque 10%. L'Autriche et Liechtenstein, nettement moins, et l'Italie aussi moins, mais c'est tout petit. Alors, qu'est-ce qui change entre l'alémanique et l'allemand standard ? Parce que, par exemple, il y a des gens qui croient que l'Alsacien et l'Allemand, c'est pareil. Eh bien, non. Ça se ressemble, certes, entre les deux, mais déjà, il faut savoir que le dialecte est antérieur à l'allemand standard. Et il y a de fortes différences sur certains points de grammaire. Par exemple, le prétérit, c'est le passé simple. Le génétif, c'est le cas du complément de nom. Il y a aussi certains pronoms relatifs. Ça, c'est typiquement plus allemand qu'alémanique. Il y a peut-être des exceptions, mais typiquement, on considère que c'est différent entre alémanique et allemand. Je vous donnerai des exemples après. Et il y a aussi des points de vocabulaire typiques, typiquement alémaniques, qui ne se diront pas en allemand standard. Alors, une petite comparaison. Plutôt qu'un long cours, une comparaison avec une phrase qui rassemble plusieurs différences. Alors, en Alsacien de Mulhouse, le mien, je vais dire C'est un peu idiot, mais c'est pour montrer. En allemand, on a un qui parle bien allemand. Non, je le dis, allez, tant pis pour l'accent. Alors, en français, je vous le fais aussi. Les pommes de terre que tu as mangées viennent du jardin de mon voisin. Est-ce qu'elles étaient bonnes ? Alors, ce qui change entre les deux, alors en rouge, il y a Hartepfel, c'est dialectal. Kartoffeln, c'est allemand standard. Vaux, en Alsacien. Vaux, c'est le pronom relatif alsacien, alémanique en général, parfois Séville à Strasbourg. Et dit, c'est le pronom relatif dans l'allemand standard. Après, oui, en vert, il y a le complément de nom. En alémanique, on le traduit par un datif ou par un génitif en allemand standard. Et la dernière phrase en bleu, c'est du passé. Donc, passé composé en alémanique, généralement, et prétérite en allemand standard. Voilà, là, on a fait, on a vu plusieurs différences. Alors, voilà, les wikipédias en langue régionale. Alors, depuis 2004, de très nombreuses wikipédias en langue régionale sont apparues. La carte, rien que pour l'Europe, montre toute la mosaïque de couleurs qui correspondent à des wikipédias régionales. Alors, qu'est-ce qui change quand c'est dialectal ? C'est un peu plus compliqué parce que, déjà, on a... Alors, là, c'est l'exemple de l'Alsace. Désolée pour les gens non alsaciens. Je pensais avoir affaire à beaucoup de strasbourgeois, mais ça ne fait rien. Donc, on a des expressions ou des prononciations différentes selon l'ère géographique. Alors, par exemple, on revient sur les pommes de terre. Dans le... Au Rhin, on aura tendance à dire Hartepfel ou Ardepfel. Et dans le Rhin, on entendra plutôt Grumberg. On confirme du côté de Strasbourg ? Voilà, parfait. Oui, oui, n'hésitez pas à protester, oui. Après, là, c'est des différences. Vraiment, le mot est différent, mais on a aussi parfois des prononciations... Le mot est le même, mais il se prononce autrement. Alors, par exemple, bleu, ça va se dire plutôt bleu, bleu, i, dans le francic. Et ploi ou ploi, quand on descend dans le sud. Le vac et le vaille, veille, on a des différences entre le g et le j. Ou bien entre le k, le k, ça se prononce dans le kura. La cuisine, ça se prononcera vraiment kura, kiché, dans une grande partie de l'Alsace. Et dès qu'on arrive au alémanique, donc déjà dans le sungo, on dira kuri. Ou rittroft, chez les Suisses, pour la pub de Ricola. Voilà, c'est pas mal. Le b, aussi, owa, abend, c'est oba, dans le sungo, et owa, dans le reste de l'Alsace. Voilà, tout ça, c'est différent entre les différentes variantes géographiques. Ça existe aussi en alémanique, cette grande variété. Là, je vous ai mis un exemple avec la souris, maus. Alors, c'est tantôt mus, maus, enfin, c'est très varié, c'est qu'un exemple. Alors, ça, c'est pour les variantes géographiques. Mais il y a encore une autre complication. C'est que même au sein d'un même dialecte, on a des variantes dans l'écriture. Différentes graphies. Alors, la graphie, c'est la manière d'écrire, avec des lettres et des mots, ce qu'on entend. Et, par exemple, je vais vous donner l'exemple avec J'étais. Ich bin gewesen, en allemand. Alors, moi, à Mulhouse, je dirais ça irpexé. Alors, un francophone, il entend des E. Donc, il va avoir tendance à l'écrire avec des E, sans réfléchir plus loin. Donc, irpexé. Pourquoi pas mettre un accent aigu sur le E, pour qu'on sache que ce n'est pas R. Et puis, on peut vouloir mettre deux E, pour signaler que c'est une voyelle longue. Donc, irpexé. Après, si on regarde les auteurs de l'époque allemande, eux, ils l'écrivent avec un I. Donc, pourquoi pas l'écrire, bon, genre August Luschtik, enfin, il y en a plein. Ils écrivent ça avec des I. Et les linguistes, par exemple, celui qui a créé Hurtal, il s'est dit, on va écrire un accent sur le I, pour signaler que ce n'est pas I, mais E. Et pareil, on peut doubler le I, accent, pour montrer que c'est long. Après, ça, c'est le cas de Mulhouse, à Strasbourg. Je crois qu'on dit plutôt, ich bin gewann. Ce n'est pas ça. Ah, je corrige. Ich habe klärt, ich bin ksen. Ksen, c'est qui dit gewann, j'ai déjà entendu. C'est peut-être plus vers le nord encore. Vers ? Plus vers le nord encore. Il ne faut quand même pas oublier les différences, parce que, par exemple, à Strasbourg, on dit Diensta, pour le mardi. C'est Diensta, mais tout autour, c'est Tzichtik, comme en Suisse. Donc, le deuxième thèse de Suisse, le Tzichtik, enfin, ce que les Suisses croient, les Allemands ne comprennent pas, à Strasbourg, en tout cas, autour de Strasbourg, c'est complètement courant. D'accord. Donc, c'est plutôt ksen, pour toi, G-S-I-N. Je le corrigerai. Oui, parce que ça sera publié, mais je le publie sans les fautes. Alors, heureusement... Merci pour votre correction, donc. Alors, heureusement, il y a des solutions à toutes ces complications. Alors, déjà, ce qui simplifie les choses, c'est que, théoriquement, on a une intercompréhension entre les diverses variantes. En général, un Suisse va comprendre une moulousienne. Il ne faut pas qu'il parle trop vite, mais ça va, on s'en sort généralement. Quand on se rencontre, on a aussi mis en place des règles. Par exemple, on respecte le dialecte d'un article. Un article qui a été commencé dans une certaine langue, par exemple, au hasard l'alsacien. On ne va pas commencer à le compléter ou à le réécrire dans une autre langue, sans raison valable, du moins. Sauf si, vraiment, ça parle d'un truc pittoresque suisse. On va, effectivement, préférer l'avoir en Suisse, mais sinon, on est fair-play. On respecte le dialecte qui existe déjà dans l'article. Et pour ce faire, on a une petite étiquette, un modèle, qui permet d'indiquer dans quel dialecte est écrit l'article. Et on a aussi une règle qui consiste à créer l'article en mettant en nom d'article un nom en allemand standard. C'était pratique pour le retrouver et surtout pour mettre tout le monde d'accord. Alors, ce n'est pas une règle innuable, elle va peut-être un jour changer. On a aussi la page d'accueil qui est proposée en quatre dialectes différents. Le suisse, le badois, l'alsacien et le souab. Et aussi, pour simplifier les choses, on a l'existence de graphies déjà bien connues, bien définies, comme diètes ou hortales. Et il faut savoir que c'est une aide. On n'est pas obligé de se conformer à une graphie si on ne le sent pas, si on n'a pas envie. Alors, les graphies... Non, d'abord, les modèles dont je vous parlais, qui mentionnent le dialecte. Je vous en ai signalé quelques-uns. Donc, Marc Räferlich, pour l'Allemagne, Alsacien, Zurichois, le Suisse de Bâle, le Liechtenstein, le Valais, le Soab. Tout ça, c'est des exemples, il y en existe bien d'autres. Le nom d'un article, alors comme je vous disais, vous le voyez dans l'URL. Bon, c'est peut-être petit, mais on voit qu'il y a marqué Frank Reich. C'est l'article sur la France, donc allemand standard Frank Reich. Et le titre qui s'affiche réellement dans la page, c'est Frank Reich, en Alsacien, donc écriture hortale. Alors ça, ça se fait au moyen d'un modèle. On insère... On insère la version... Oui, c'est un modèle entre accolades, titels. On met le mot en alémanique. Et après, c'est un petit programme en JavaScript au lancement de la page qui va générer l'affichage du mot en gras. Il ne faut pas oublier tous les problèmes que ça a causé, les problèmes techniques qu'on a mis. Voilà. Qui dit JavaScript dit... Parce qu'à chaque fois qu'il y a des changements dans la structure principale, tout à coup, on a des titres en allemand. Oui. Ou on a des titres en gris. Oui, oui, on a déjà souffert. On essaie de réadapter tout le temps. Et normalement, il faut demander à des gens d'autres projets. Le renommer dans une autre langue. Comment ça ? Ah, ça ! Oui, oui, ça reste lié. C'est vraiment... C'est ce genre de perturbation ? Ça, ça ne perturbe pas, non. Parce que, bon, par exemple, Frank Reich, ça restera toujours... Enfin, si d'un coup, on décide de mettre Französisch et République, quelque chose comme ça, ça pourrait arriver. Mais l'affichage du titre ne sera pas perturbé par ce renommage, parce qu'il se base uniquement sur le modèle, ce qui est le modèle en tracola de title Frank Reich. Et c'est juste les problèmes logiciels. Quand le JavaScript subit des mises à jour ou quoi que ce soit, il faut de nouveau qu'un informaticien bon en JavaScript ou en jQuery vienne mettre les adaptations nécessaires. C'est pour ça qu'on a déjà pensé à changer le système. Parce qu'il a des avantages, mais aussi des inconvénients. Après... C'est bon ? Je vous ai aussi parlé de la page d'accueil. Alors, je ne sais pas si on le voit bien, mais là, je vous ai montré une copie des quatre onglets. Donc, Schvitzur Tutsch, Borodich, Elsa Sich et Schwebich. Et donc, déjà, ça alterne d'une semaine à l'autre. Celui qui est affiché par défaut et l'internaute a le choix de cliquer sur l'onglet de son choix pour avoir l'affichage dans le dialecte qu'il préfère. Je vous ai aussi parlé des graphies les plus répandues. On a Diet, créée en 1938, donc très ancienne, par Eugen Diet, en Suisse. Cette graphie est principalement utilisée en Suisse et en Allemagne. Hortal a été créée en 2008 par un Alsacien, Edgar Zeidler. Et du coup, elle est principalement utilisée en Alsace. Moi, je l'utilise, grosso modo. Maintenant, parlons un peu de la croissance de cette Wikipédia. C'est Hera Entweklung, son développement. Alors, voilà le nombre d'articles. Ça a commencé en décembre 2003. Ça augmente assez progressivement. On en est à 23 000 et quelques aujourd'hui. On a eu un peu graphique de la progression. Sinon, on a aussi, en plus de l'encyclopédie Wikipédia, on a aussi les projets frères. La Wikisource, qui regroupe des textes originaux, des chansons, des œuvres. Par exemple, on y trouve les œuvres complètes de l'auteur alsacien Auguste Loustic. C'est pas mal. On a Wikibooks, qui rassemble des cours, surtout des cours d'alémanique. Wiktionari, c'est des dictionnaires et des listes de mots. Wikicode, c'est des proverbes alémaniques. Après, on connaît bien tous Commons. Commons, l'alémanique, est aussi bien présent. On a un truc intéressant, la Wikipédia Parlay. Que je prône à Wikipédia. Je vous montrerai une copie d'écran. On a des fichiers audio de mots ou d'expressions, dont notamment une série de fichiers audio qui a été offerte par l'OLCA, Office pour la langue et la culture d'Alsace, lors d'une journée contributive en alsacien et franci en avril 2016. Je t'ai fait la yété. Enfin, bref. En tout cas, tu y étais. Oui, c'est loin. Alors, la Wikipédia Parlay, ça, c'est super, parce que, comme je vous disais, le dialecte, il a sa richesse locale, géographique, et la graphie, aussi bonne soit-elle, elle ne peut pas toujours tout rendre. Et c'est vraiment bien d'entendre parler. Et là, ce sont des fichiers audio où l'auteur de l'article ou quelqu'un du même dialecte lit un article complet de Wikipédia et on peut vraiment bien entendre l'article tel qu'il est lu. Voilà, il y en a plusieurs. Ça vaut la peine. Après, il y a aussi les fichiers audio qui se trouvent dans Commons. Là, je vous ai mis une copie de la catégorie Alemanic Pronunciation. Il y a plusieurs sous-catégories pour plusieurs dialectes. Comment ? C'est en anglais, hein ? Oui, ben, Commons, c'est souvent anglais. Moi, je m'excuse, je suis en anglais, en allemand, en français, bien sûr, mais on peut l'avoir en allémanique. Ça a été traduit par un suisse, non ? Oui, sûrement. Parce que c'est un des premiers projets, donc je crois que c'est... Donc je suis encore restée coincée en anglais. C'est pas... Oui, bon. Yotmar Hust qui l'a fait, peut-être. Peut-être, je ne le connais pas. OK. Parlons maintenant, justement, de la communauté des Wikipédiens alemaniques. Donc il y a une bonne ambiance, hein ? J'ai notamment quelques membres à mes côtés, là. Donc, comment ça marche ? On a, comme dans toute Wikipédia, une page de discussion qui s'appelle le Sturmtisch. On fait des rencontres, une ou deux fois par an. Alors là, sur la carte affichée, je vous ai montré plusieurs villes où ont eu lieu des rencontres. On y en a eu un peu partout, hein ? Beaucoup en Suisse, mais quand même pas que. On a une tradition d'accueil des nouveaux. Quand on voit dans les listes de suivi et de dernières modifications que quelqu'un d'inconnu apparaît, on va sur sa page de discussion, même si c'est juste une IP. On va lui faire quelques mots de bienvenue. On propose l'aide au cas où. Voilà, c'est convivial. Et pour faciliter les échanges, on permet, évidemment, les langues étrangères dans les pages de discussion. Parce qu'il y a des Anglais, des Allemands, enfin, ils ne sont pas tous locuteurs allémaniques, ceux qui veulent échanger avec nous. Voilà, on est ouvert. Aussi, parmi les animations, on a, chaque année, un concours d'écriture d'articles. Et il y a, ah oui, un concours annuel d'écriture d'articles avec un thème différent chaque année. Donc, ça a commencé en 2011 avec la culture allémanique. Il y a eu ensuite les bâtiments de la région. Pour les 10 ans, en 2013, on a eu comme thème l'actualité des 10 dernières années. En 2014, on a eu les personnalités des régions allémaniques, etc. Alors là, ça donne forcément de bons articles. Et on a aussi une manière de reconnaître, justement, les articles de qualité. Donc, je vous l'ai mis en alsacien pour rigoler. Alors, on a des articles particulièrement réussis avec une étoile dorée. Ça, c'est vraiment les meilleurs. Il y en a, pour l'instant, 37. Et juste en dessous, on a les articles recommandés à lire. On en a 58. Et on a quelques règles pour garantir la qualité. Alors, déjà, 5 phrases minimum. Il faut que l'article ait suffisamment de contenu. Sinon, ou on le prolonge, ou on le supprime, ma foi. On est assez sévère sur le respect de la langue allémanique. Si on voit qu'un article n'est pas écrit dans un allémanique correct, on demande à ce qu'il soit corrigé. Enfin, ou on le corrige soi-même. Mais si quelqu'un s'obstine à ne pas écrire en allémanique, tant pis. Ça finit par être supprimé. On respecte aussi la variante dialectale préexistante. Comme je vous disais, on ne se change pas tout le temps de variante géographique. Forcément, on est poli. On a eu, au cours de notre histoire, des événements marquants, Vertica et Raiknissa. En 2005, on a eu le premier article de presse dans le journal Badische Zeitung. En 2006 a eu lieu la première rencontre à Rheinfelden, en Suisse. En 2007 sont apparus les premiers portails, Allemana et Allemannisch, donc les Allemans et l'allémanique. Depuis, il y en a eu d'autres. En 2008 sont apparus les projets frères, donc Wikisource, Wikibooks, Wikicode. En 2010, on a eu fait une grande animation pour les 250 ans du poète allémanique Johann Peter Hebel. Il y a eu un logo spécial. On a aussi versé dans Commons, non pas dans Commons, dans Wikitext. C'est une partie de son œuvre. En 2013, il y a aussi eu un événement marquant, c'est l'anniversaire des 10 ans, où on a aussi mis un logo particulier. Après, la notoriété et la reconnaissance, je traduirai ça par Rueuf, eh bien, notre Wikipédia allémanique a eu droit à une présence dans les médias. Alors là, par exemple, rien qu'en Alsace, dans les journaux L'Alsace et les DNA, à la télévision sur France 3, il y a eu quelques petits reportages sur France 3 Alsace, également un reportage dans Radio France-Pleu-Elsos. Voilà, ça fait plaisir. Et également, on a remarqué que certains travaux universitaires de traitement automatique du langage naturel, donc des travaux très haut de gamme, ont recherché des textes libres et de qualité, et ont pioché dans les articles de la Wikipédia allémanique. Donc, ce sont des projets qui consistent principalement au marquage de mots selon leur catégorie grammaticale, dans le but de développer des outils logiciels, j'imagine. Alors voilà, ça fait très plaisir de voir une telle reconnaissance. Voilà, et pour conclure, alors est-ce que ça ne donne pas envie de s'y mettre, pour ceux qui ne s'y sont pas encore mis, parce que les nouveaux contributeurs sont les bienvenus, et évidemment, merci pour votre attention, et y a-t-il des questions ? Merci. 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 On va mettre le micro. Donc, notre charte linguistique, nous, on a dit, on fait une seule graphie, parce que c'est assez compliqué déjà de gérer la diversité dialectale. Après, ça donne des idées, votre modèle titel, je pense que je vais regarder. Voilà, et puis bon, moi je suis Alsacien depuis le début du mois officiellement, donc je compte me mettre à l'alémanique, mais pas tout de suite, mais j'y compte bien parce que pour moi c'est important. En plus je suis avec une jeune personne dont le fils, qui a un petit garçon, dont le papa est Alsacien, donc c'est important pour moi que lui puisse apprendre Alsacien et parler Alsacien et Allemand rapidement. Très bien. Parce que ça fait partie des choses qui sont fondamentales, un arbre ne pousse pas s'il n'a pas de racine. C'est bien. Après, c'est un analyste de langue, c'est un bâton, on en voit ça. Non mais après, moi j'ai une formation de linguiste, j'ai ma grand-mère maternelle qui était tchèque, donc il y a plein de choses qui font que j'ai pu... Et puis après, quand on commence à parler une langue, c'est plus facile d'apprendre ou de maîtriser, quoi. Mais bon. En tout cas, c'est intéressant. Moi, typiquement, sur la Wikipédia en Allemandique, j'ai vu que ça avançait bien, qu'il y avait des articles qui étaient plus consistants que la Wikipédia en Occitan. Nous, on dit, on fait un article, on n'a pas d'encyclopédie. Enfin, je ne sais pas si vous, vous avez des encyclopédies papier en dialecte. Je ne crois pas. Et c'est aussi une problématique qu'on a, c'est que nous, on peut... Ah oui, on a déjà eu des Wikibooks. On a fait des petits livres, mais c'était plus pour illustrer. Mais il n'y a pas eu, avant, d'édition en allémanique... C'est vrai que, du coup, ça met un peu de pression, parce qu'on a la responsabilité de dire... Aujourd'hui, les gens qui veulent un article de référence dans notre langue, ils n'ont pas d'autre choix que d'aller sur Wikipédia. Donc, c'est important aussi de se dire, on a la responsabilité d'avoir des articles qui sont documentés, de qualité. Nous, on n'a plus de soucis. J'en parlerai tout à l'heure, à ce niveau-là. Mais c'est vrai que c'est important, parce qu'on n'a pas d'encyclopédie, on n'a pas, nous, le petit Larousse, l'universaliste, n'importe quoi. Ça n'existe pas chez nous. On n'a pas eu la possibilité de le faire. On n'a pas d'encyclopédie, mais on a beaucoup de dictionnaires et de livres de cours. Ça, on a remarqué. On a une page où on les a recensés. On a vu qu'il y en avait beaucoup. C'est déjà pas mal. Après, une encyclopédie, c'est vrai qu'en Suisse, c'est plus l'usage que l'écrit soit en allemand standard. Je crois. Enfin, c'est ce que j'ai toujours entendu. Là, il y a clairement une différence de l'Alsacien ou des dialectes alémaniques en général. L'Occitan, c'est toute une sphère linguistique en soi. Et l'alémanique, c'est pas seulement clairement attaché à la sphère jamanophone. C'est même une partie, une région très, très importante de l'origine de l'allemand. Donc, ça a toujours été attaché à la langue allemande littéraire. Et même en Suisse, de nos jours, c'est pas détaché. Même au Luxembourg, c'est pas détaché. Juste en Alsace, il y a un certain problème de rapport entre le dialecte et la langue standard depuis la Deuxième Guerre mondiale. Alors, sinon, ça n'existe pas, cette division jusque-là. Et c'est pour ça qu'on pioche toujours, on prend toujours dans le littéraire quand on enchaîne quelque chose. Je suis quelques débats sur l'Alsace, un peu plus sur l'Alsacien. Je suis content de m'être connecté hier. J'ai vu que je me connectais sur le Wi-Fi de la région Alsace, donc tout n'est pas perdu. C'est bientôt la région Grand Est. Non, mais même à l'entrée du bâtiment, il y a le drapeau de l'Alsace, le drapeau de la Lorraine, et puis un logo infâme qui représente les producteurs de vin. Pour moi, natif d'Agin, région Nouvelle-Aquitaine, je me sens un peu dépossédé de l'Occitanie aussi, par le nouveau découpage, clairement. Moi, je suis moitié du Tarn, moitié de l'Otégaronde, sachant que l'Otégaronde, j'ai des ancêtres limousins, j'ai ma grand-mère qui était tchèque, et j'ai aussi un ancêtre roumain qui a été prisonnier de guerre pendant la guerre de la Révolution et de l'Empire, qui s'est retrouvé là-bas, et qui n'est pas retourné à Timichoir. Donc, clairement, aujourd'hui, ce n'est pas satisfaisant pour nous d'avoir une région qui porte ce nom-là, alors que ça ne correspond pas à la réalité linguistique ni historique. Après, bon, moi, je suis, disons que dans mon travail sur tout ce qui est la galaxie wiki, je suis, je travaille sur la définition, on va dire, la plus généralement acceptée de l'Occitanie, mais pour moi, l'Occitanie, ça inclut, à titre personnel, ça inclut aussi les pays catalans. Parce que, historiquement, c'est le même espace, parce que les mouvements de population qui ont eu lieu entre le... enfin, on est complètement hors sujet, mais notamment au Moyen-Âge, on fait que... disons que quand il y a eu la conquête berbère en péninsule ibérique, il y a beaucoup de catalans qui se sont réfugiés en langue d'Occitanie. Après, il y a eu un mouvement dans l'autre sens, on a récupéré à nouveau les républicains espagnols. Enfin, ça n'arrête pas, quoi, les mouvements qui font qu'il y ait une vraie unité linguistique. Mon père, qui était un locuteur natif de l'Occitanie, je l'ai vu se promener en Catalogne, il discutait avec les gens, chacun dans son truc. Moi, c'est un peu comme un Alsacien, un Allemand, qu'on va dire... On va vous dire, en Alsace, certains vont vous dire, l'Alsacien, c'est pas de l'Allemand. Bah, ouais, mais l'Alsacien, on sent trop des forces, il parle Alsacien à la maison, il va comprendre l'Allemand, quoi. Ah oui, ça aide, hein. Je voulais juste dire qu'il y a des petites nuances, mais ça aide énormément. Il y a aussi des nuances à l'intérieur de l'Alsacien, vous avez montré ça tout à l'heure. Oui, 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 j'ai tout montré. Dans l'Occitanie, c'est encore plus prononcé, je pense. Oui, parce que c'est vaste. Bah là, c'est ce qui est violé, l'Occitanie, on voit que c'est vaste. Donc moi, j'y rajoute ce qui est vert au-dessous, dans ma vision que j'ai moi, dans ma connaissance linguistique historique. Oui, 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 c'est ce que vous disiez, oui. En tant que locuteur natif d'Allemand Standard, je dois dire que l'Alsacien, ça n'aide pas seulement à comprendre l'Allemand, ça aide aussi à comprendre le Suisse-Allemand. Et ça, c'est quelque chose. Ah oui, aussi, oui. En revanche, c'est vrai que l'Allemanique, moi j'ai des expériences, une camarade de classe qui était passionnée par l'Allemand, qui est prof d'Allemand, et qui s'est mise en couple avec un ressortissant du canton de Schaffuz. Et la première fois qu'elle est allée dans sa belle famille, ça a été compliqué. Ah oui, ça, j'imagine. Tu veux nous dire quelques mots en Suisse, peut-être, allémanique ? Non, je ne sais pas pourquoi. Vous avez des contacts avec les Welser, notamment du nord du Piémont ? Vous avez des articles ou des contributions ? Il y avait un contributeur. On a eu un contributeur pendant quelques temps. Il a écrit cinq ou six articles, je crois, sur des villages, notamment autour du Mont-Rose. Il était plutôt italophone, je crois. C'est un peu notre problème à nous aussi. Moi, venu d'Allemagne et a priori sans dialecte. Moi, je suis arrivé ici, je me suis intéressé à l'alsacien tout de suite. Je me suis dit, si j'étais en Autriche, si j'étais en Suisse, ça serait la même chose. J'apprendrai aussi, au moins des parties du dialecte local. Alors, j'ai fait ça. Le français, ça ne me suffisait pas. Et Mireille, par contre, elle est en principe francophone à l'origine. Et quand même, c'était nous un moment, c'était nous deux, les auteurs principaux en alsacien au sein de la Wikipédia alémanique. Donc, on dirait que c'est ce... Il y a notamment Holder, il est le plus... le plus... le plus... l'important. Oui. Contributeur. Oui. Et lui, il s'intéresse aussi à la question de Walser. Mais il est enraciné dans son dialecte. Oui, il est du pays de Bade. Holder, il est des pays de Bade, parce qu'il intervient parfois sur la Wikipédia en Occitanie. Je me suis un peu discuté avec lui. Mais bon, parce qu'il surveille un peu les Wikipédia en langue minoritaire. Oui, je s'y intéresse. Vous avez été en contact. Oui, Holder, il vient d'un village qui a été intégré à la ville de Fribourg. Et en plus, il vient exactement de la limite... Qu'on dit ? La limite sonique. Non, pas sonore. Là où il y a le... Isogloss. Die Lautgrenze. Isogloss. Isogloss. Oui, correctement. L'isogloss entre le K et le K, vers le O allémanique. C'est justement là que ça change chez lui. Et lui, il n'a pas seulement avancé la Wikipédia en allémanique, aussi à l'aide par la technique. Il a énormément d'articles, surtout sur les communes, par bot. Mais justement, comme dit Patrick, il s'intéresse aussi à des régions comme ça, très isolées. Notamment les Valls en Italie. Donc, il a aidé aussi le... Comment il s'appelait ? Chiriseo ? L'auteur Valls a... Chiriseo ou quelque chose. Donc, il a soutenu dans son travail. Mais ça n'a pas duré très longtemps. Donc, c'était dans les 0... Dans les 0,04. 0,04% des articles. Donc, ce n'est pas étonnant s'il s'agit de quelques villages. Oui. En plus, des villages, au moins du côté pied au monté, qui perdent leur dialecte. Voilà, l'Italie. C'est bon, on va sur la carte. C'est petit, là. C'est petit. Parce que le Valls, c'est 2-3 villages en Val d'Aost. Et puis, les autres dans le Piedmont. Je crois que c'est... De coup, ça ne fait pas beaucoup. C'est un canton de Tessin. Il est aussi dans le Tessin. Une commune. Bon, eux, ils sont dans la Confédération. Donc, c'est peut-être plus facile d'avoir des rapports avec les autres Valls. Mais, on ne sait pas. Pas vraiment. D'après ce que j'ai entendu en Val d'Aost, il y a une co-officialité de l'allemand pour les villages Valza de la vallée de Gressonnet. Donc, l'allemand est employé dans les autorités, dans l'administration, dans ces villages-là. Et on emploie aussi le dialecte spécifique de la région du côté pimenté. Je crois que c'est un peu plus faible. En Italie, on en reparlera. On peut en reparler sur la partie occitale. Mais la loi de 1999 sur les minorités, déjà, outre le fait qu'elle exclut plus de la moitié du territoire italien, puisque tout ce qui est piémonté, et qui est considéré par l'État italien comme du dialecte italien, n'est pas couvert par la loi. Et donc, la loi s'applique après sur l'occitan, l'allemand, le franco-provençal, notamment. Et au piémont, c'est une déclaration qui est faite par les communes. Donc, les communes disent, moi, je suis une commune, au titre de la loi 482, qui me déclare de langue occitane, de langue allemande, etc. Après, ça permet, on va dire, de prétendre à des financements par des programmes spéciaux, au titre de cette loi-là. Voilà, mais ça n'implique aucune obligation sur l'enseignement, sur l'usage de la langue. Typiquement, il n'y a pas très longtemps, il y a eu un article, notamment sur l'occitan et l'Italie, qui disait, on a la loi de 1999, on a des beaux projets, on a un joli portail, avec de belles images. En revanche, il n'y a toujours pas de l'enseignement de la langue dans les écoles. Donc, on présente ça comme, bon, sur le territoire occitan, qui fait à peu près 16 millions d'habitants, la partie italienne, c'est 90 000. Donc, ce n'est pas important. Mais n'empêche qu'aujourd'hui, on voit que la langue, pareil, elle n'est toujours pas enseignée, donc on n'est pas très optimiste non plus de ce côté-là. En Vallée d'Aoste, c'est pire que ça, parce qu'en Vallée d'Aoste, la langue, c'est un peu comme dans le canton de Fribourg, que je connais un peu, la langue locale, c'est le franco-provençal, et on enseigne le français. Et là, ce n'est pas la même langue, ce n'est pas un dialecte du français, le franco-provençal. Donc, ça pose un autre problème, c'est exactement comme dans le Tessin, où les gens parlent lombard et où on dit que c'est la Suisse italienne. Ça n'a pas de sens. C'est une langue différente aussi. Et du coup, c'est vrai que la Vallée d'Aoste, les cartes d'identité sont bilingues français-italien. C'est un peu comme si vous, on vous mettez une carte d'identité en Alsace, français-néerlandais, en disant que, de toute façon, la langue locale, c'est le néerlandais. C'est un peu la même absurdité. Quand je dis néerlandais, je suis gentil, parce que c'est vrai que le néerlandais, c'est une prolongation de l'espace germanique, même si le bas allemand est quand même très différent. On pourrait dire le français danois. On vous met du danois sur la carte d'identité. On dit, c'est normal, l'Alsace, c'est spécial. Non, ça ne marche pas comme ça. Mais c'est triste. Donc après, je pense que ce qui est important dans la Wikipédia, pour conclure cette partie-là, c'est la responsabilité qu'on a, en écrivant, en contribuant dans une Wikipédia, dans une langue, que ce soit l'alémanique ou l'occident, de fournir un support à la connaissance qui n'existe pas ailleurs. Et ça, c'est vraiment très important. La responsabilité est d'autant plus lourde que les gens sont penants. En plus, oui. En français, il y a beaucoup de contributeurs qui peuvent rattraper les erreurs aux intervenus, à l'écouter d'un petit groupe, et la responsabilité. Nous, on est 18 contributeurs actifs, à peu près, en Occitanie. C'est pas... Tu l'as peut-être donné le chiffre, le nombre de contributeurs... Le nombre de contributeurs, tu l'as peut-être donné, mais ça m'a échappé, peut-être. Je n'ai pas donné. Un ordre de grandeur. Non, mais un ordre de grandeur. On est vraiment actif. Il y en a quoi ? Une vingtaine, mais encore. Ceux que vous connaissez comme ça, par les pseudos, ça fait une vingtaine, tu dis ? Il y a une vingtaine. Une vingtaine, oui. D'autres électrons libres autour. Je crois que ça a pas mal augmenté vers l'Est en ce moment, enfin, depuis deux ans. Moi, j'ai remarqué, bien qu'en ce moment, j'observe pas régulièrement, mais j'ai remarqué qu'il y a davantage de swab, maintenant. Et là, il y avait un problème, quand même, pendant longtemps, parce que le mot alémanique, déjà, ne passe pas sans conflit, pas nécessairement. Parce qu'alémanique, c'est un peu comme l'oignon. Il y a différentes sphères alémaniques. Donc, certains comprennent comme alémanique ce qui se passe juste à la frontière suisse, en Allemagne. D'autres, partout, au bas de Württemberg, sauf, justement, du côté swab, de l'autre côté de la forêt noire. D'autres savent que c'est, en principe, c'est aussi le mot pour toute la sphère linguistique. Donc, c'est pas très, très clair. En tout cas, au bas de Württemberg, on fait toujours la différence ethnique entre swab et alémanique, justement. C'est pour ça que ça passe pas facilement pour les swabs. Et il y a eu une tentative de création d'une Wikipédia swab, bien qu'il y avait déjà des swabs actifs chez nous, qui avait déjà créé de très bons articles en swabs. Mais maintenant, en principe, c'est accepté. Pour les Alsaciens aussi, c'est un peu difficile, je crois, parce que certains associent alémaniques à allemands. Et beaucoup d'Alsaciens ont accepté que l'Alsacien, c'est pas allemand. Déjà, si au moins c'est de l'allemand, d'une façon, au moins c'est pas allemand, parce que c'est français, alors c'est pas nécessairement facile non plus. Mais du point linguistique, c'est clair et simple. Oui, c'est pour faire une petite remarque sur la technique, en fait, sur le modèle title. Il y a une façon, enfin, dans MediaWiki directement, en fait, on peut utiliser une syntaxe directement dans MediaWiki. Et en fait, comme ça, ça permettra que ça fonctionne sans JavaScript. Donc voilà. En fait, il faut demander un changement de configuration. Donc ça, il faudra faire une demande, au nom de la communauté. Mais ça, c'est faisable. Techniquement, c'est faisable, en tout cas. Pour revenir au point linguistique, moi, je viens du Wiktionnaire, et récemment, on a fait un gros débat sur si on divise l'Alsacien de l'Allemanique, puisqu'en fait, historiquement, il y a un code pour l'Alsacien. Et on s'est aperçu qu'il comprenait aussi du francic pas latin du nord de l'Alsace. Et qu'en fait, il y avait même des gens qui mettaient des mots de Welsh dans l'Alsacien, puisqu'il prenait tout le dialecte qu'il était parlé en Alsace de manière un peu aveugle. Non, ça ne marchait pas récemment. En fait, on a fait une grande discussion pour le regrouper avec l'Allemanique. Et on s'est posé la question du SWAB, justement, puisqu'il a son propre code de langue au niveau ISO 639. Et du coup, actuellement, on a essayé de tout mettre sous le nom Allemanique et on redivise dans l'espace de définition Alsace ou Alsacien et SWAB sous Allemanique. Mais c'est vrai que les considérations entre « moi, je suis allémanique ou pas », récemment, c'est très très drôle, mais c'était la semaine dernière sur la page Langues de France. Il y a quelqu'un qui a mis dans l'espace de discussion sur la page Langues de France en français et il a mis « mais vous avez oublié l'Alsacien » et tout ça, alors que l'Allemanique est bien cité. Donc c'est difficile de mettre un nom d'une langue, surtout sur un dictionnaire où on utilise des mots qui sont assez linguistiques pour essayer d'être propre au niveau linguistique, au niveau de la description, et qu'en fait, les gens, évidemment, ils ne comprennent pas puisqu'ils n'ont jamais appelé leur langue comme ça. C'est des débats qui sont... Mais on manque aussi de locuteurs, autant sur le dictionnaire francophone. Je ne sais pas s'il y a un dictionnaire allémanique, il me semble, s'il existe, il n'est pas très vivant. Oui, un dictionnaire, il me semble qu'il y en a un... C'est intégré dans la Wikipédia. Dans la Wikipédia ? Ah, d'accord. Parce que du coup, sur les gros wictionnaires comme le wictionnaire francophone, qui sont aussi une vitrine pour l'Alsacien ou l'Alémanique et ces langues-là, on ne cherche pas forcément de contributeurs sur la langue, mais en tout cas pour la structurer sur nos projets aussi, que ce soit pareil sur le wictionnaire en anglais. Je pense que c'est important. On a eu un contributeur d'Occitan qui a beaucoup fait pour qu'on ait les bons découpages d'Occitan, chose qu'on ne connaît pas forcément, voilà, si on ne vient pas de la région ou si on ne s'est pas intéressé à la langue. Et n'hésitez pas à voir aussi, je pense, comment c'est découpé sur les autres projets linguistiques. Surtout, le wictionnaire, on n'est pas beaucoup et on écoute assez facilement les gens derrière. En tout cas, on a eu ce problème actuellement. Je n'ai pas fini d'entièrement intégrer le... Du coup, on avait mis alémanique alsacien avec son propre code de langue. On est en train de le fusionner avec l'alsacien, mais on a déjà... Oui, plusieurs centaines de mots, donc ça demande un travail de maintenance assez lourd actuellement. Le wictionnaire francophone. Je crois que c'est... C'est vrai, on entre justement dans les discussions intéressantes, mais je crois qu'il faudra laisser la place à Jean-François. Mais enfin, on pourra continuer à débattre ensemble après. Je crois que c'est ça le plus intéressant, de parler un peu entre nous. Mais nous, on se connaît depuis l'atelier qu'on a eu ici. Donc, je ne suis pas sûr si j'ai compris toute la complexité des problèmes. Je pense que... Enfin, je voudrais bien juste ajouter. Je pense que pour certains projets, justement, les enregistrements de dialectes locaux, c'est très important de donner des définitions très précises des dialectes. Donc, si c'est de l'alsacien, si c'est de l'alsacien alémanique, enfin, de l'alsacien moyen, donc, base alémanique rénant, par exemple, ou francique, tout ça fait des bonnes distinctions. Mais on a eu des discussions en principe aussi pour la Wikipédia, et là, c'est un peu une autre affaire. Si on essaie de créer d'autres Wikipédia pour des dialectes plus précis ou plus restreints, ça affaiblirait trop le projet. On a bien vu avec les pourcentages, si on était là encore en tant qu'alsacien, seulement, purement, on serait plus faible que les Corses. Quand je passe chez les Corses, à la Wikipédia Corse, je pleure. Je trouve ça vraiment tellement triste qu'une telle culture, qu'une population, une région géographique, avec cet héritage, et aussi avec cette attitude, ne puisse pas soutenir un projet comme une Wikipédia dans sa langue, à ce point. Mais il faut dire ce qui est. En Alsace, on arrive seulement grâce à cette coopération inter-alémanique. C'est seulement grâce à ça qu'on a ce projet, avec une telle force. On est parmi les premiers de tous les projets dialectaux. D'ailleurs, on a eu un prix. C'était en 2014, du côté allemand. On a eu un prix pour le projet communautaire de la part de Wikimedia Allemagne, qui, chaque année, lance des prix comme ça, et qui crée des jurys, qui les cernent. Donc, ce n'était pas vraiment sorti de la communauté germanophone. Le prix l'est, mais pas la décision qui a le prix. Et pendant longtemps, la communauté Wikipédia, germanophone, était très, très critique envers les projets dialectaux, parce qu'on ne prenait pas ça au sérieux. En Allemagne, les dialectes sont plutôt associés avec les blagues, avec la culture du carnaval. Moi, je viens de la région Cologne. Je suis originel de Bonn, donc, comme je l'ai raconté à l'époque, chez nous, il y a un très, très fort direct contre ça. Alors, on n'a pas pris du tout au sérieux les dialectes comme un projet, enfin, comme un médium de projet sérieux, comme une encyclopédie. Mais là, on a eu ce prix du côté allemand, et on l'a eu en même temps avec le projet Basel-Amélite, donc, les dialectes de l'Allemagne du Nord. Et ça montre quand même que maintenant, on commence à être pris au sérieux. Et encore, c'est aussi grâce... Enfin, cette qualité, ça dépend quand même aussi de la quantité. Et ça, ça dépend des contributeurs. Donc, c'est très important de coopérer. C'est sûr, juste pour reprendre le Corse, par exemple, sur le Wixner, on a cherché à trouver des dictionnaires de Corse. On en a trouvé, il y en a quelques-uns en ligne. Il y a un Wixner Corse, mais qui a à peine démarré, et qui actuellement est, je dirais, en mort cérébrale. Et qui... C'est assez incroyable, alors qu'il y a eu l'élan, en fait, d'une dizaine d'années, sous une dizaine de contributeurs, et depuis, ils sont tous partis, en fait. Nous, on est assez estomaqués du fait qu'il y a un élan qui s'est totalement mort dans l'œuf, en fait. Et c'est vrai que c'est intéressant de voir que l'Allémanie qui a pu se regrouper vers l'étranger, mais la Wikipédia en franco-provençal fonctionne grâce aux Suisses et aux Italiens. Elle fonctionne très peu grâce aux Français, qui sont essentiellement des personnes âgées de plus de 70 ans. Et il y a peut-être deux communes dans les vallées Savoyardes qui apprennent ça à leurs enfants, mais bon, ça ne va pas beaucoup rester en France, quoi. Alors qu'actuellement, il y a encore 150 000 locuteurs en France, encore en vie, quoi. Mais d'ici 20 ans, ça va complètement basculer de l'autre côté de la frontière. Merci. 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 C'est quoi être que c'est ? C'est quoi ? C'est quoi ? C'est quoi ? C'est quoi ?